Hello les amis, live 365, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler, j'ai eu une nouvelle ce matin qui est venue me chercher. Je vous en parlerai dans quelques jours un petit peu plus en détail sur le contexte, sur ce qui s'est passé. Mais en tout cas ce soir, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que vous grandissez votre puissance à chaque instant. Vous voyez, à midi, j'ai eu le live coaching du jeudi pour les membres du programme Wake Up and Smile, Joy, etc. Coucou Pauline ! Et on avait une discussion autour du fait que parfois on n'arrive pas à poser nos limites, parfois on se fait un peu bouffer, parfois on part un peu dans des potins et compagnie, parfois on est catégorisé dans des endroits alors qu'on ne l'est pas. etc. etc. Et en fait on parlait de reprendre le lit de sa vie, c'est-à-dire reposer le cadre, reposer les limites parfois qui sont nécessaires envers nous-mêmes et envers les autres. Pas pour être méchante ou pour casser l'autre ou quoi, juste pour en toute bienveillance remettre des bases saines et une direction et un cadre qui nous convient, qui correspond à ce que nous on a besoin pour avoir nos repères, pour être bien et pour être surtout dans notre énergie. N'oubliez pas que votre puissance intérieure c'est votre énergie. Si vous la dilapidez en faisant des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec ce pourquoi vous focussez, vous avez envie d'aller à la direction, etc. Les énergies du sagittaire actuellement, on est vraiment là-dedans. pour Patricia, forcément que vous allez paumer comme ça et perdre votre énergie à différents endroits, à différents moments, sur différentes rencontres, en répondant aux messages, sur les réseaux, enfin différentes choses, vous savez sur quoi c'est. Et forcément, à un moment donné, vous n'avez plus d'énergie ou elle n'est plus focussée ou vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à prendre des décisions, vous avez des doutes, vous ne savez plus, vous dites oui à quelque chose alors qu'en fait vous pensez non, etc. Je pense que c'est très important de comprendre que votre énergie, vous en êtes la gardienne et le gardien. Si vous ne savez pas prêter attention, pas faire attention, ni garder votre énergie, je ne vais pas parler de ça, gardienne dans le sens ou gardien dans le sens, prêtez attention à comment je gère mon énergie, à comment je vais utiliser mon énergie féminine et masculine, comment je l'équilibre, qu'est-ce qui fait qu'à tel moment je vais pouvoir être sans problème dans telle énergie et pas dans l'autre. Ça va équilibrer en fait votre flow, votre rythme et en fait le rythme que vous donnez à vos actions, à vos journées, à vos inspirations, à vos créations, à vos réalisations donc, puisque vous êtes des créateurs et donc à ce que vous allez mettre en place pour contribuer dans le monde. Donc je pense que c'est très très important de ne pas oublier que à tout moment votre énergie peut être déstabilisée, à tout moment elle peut être encensée, empuissancée, émerveillée. Et oui, il m'est arrivé un truc ce matin qui est venu me réveiller, me sonner un peu sur des choses. C'est des sujets que j'aborde énormément en ce moment et comme par hasard, ça me... c'est venu m'arriver ça sur... quand on est en train de... de mettre en place Crazy in Love. Crazy in Love qui, comme je le disais à midi, on en parlait aussi sur le live coaching, parce qu'il y a des membres de Wake Up and Smell qui avaient envie de le rejoindre, qui me demandaient un petit peu plus de choses. Puis on a abordé des sujets comme par hasard, c'est toujours très... très en lien, puisque je suis en énergie Crazy in Love actuellement, puisque je vais livrer Crazy in Love, ce programme éphémère, intense et immersif à partir des 3 et 4 décembre et pour les 15 premiers jours de décembre. Donc on va vraiment finir l'année ensemble et en beauté pour ceux qui vont nous rejoindre. Et j'expliquais tout à l'heure justement que quand notre énergie se prend un pic dans un sens ou dans un autre, fluctue, baisse d'un coup, a une hausse d'un coup, bref, quand il y a une fluctuation assez énorme, un pic, c'est toujours intéressant d'aller s'observer, d'aller analyser, même si ce n'est pas un mot que j'adore, mais en tout cas aller un petit peu scanner ce qui se passe en nous en cet instant, parce que c'est ça le... la clé je trouve, c'est vraiment dans l'instant présent, comment vous vous sentez. Et d'aller vraiment sciemment choisir l'énergie qu'on a envie de démaner, quelle énergie on a envie d'émaner à ce moment-là, et qu'est-ce qui va permettre, qu'est-ce que ça va permettre de switcher à ce moment-là dans la situation qui est en train de se passer. À midi, il y avait plusieurs personnes qui me disaient, oui mais voilà, on est rentré dans tes programmes, moi on rentre dans mes programmes parce que quoi qu'il en soit, je suis votre mentor, coach, ce que vous voulez, mais en tout cas mentor. Donc automatiquement, il y a des choses qui vous inspirent chez moi, sinon vous ne rentrez pas dans mon monde, et encore moins dans mes programmes, parce que vous êtes là, on va encore plus loin. Il y a donc des parts de moi, puis d'autres gens, et puis ça peut être Beyoncé, ça peut être, par la midi, on se marrait, ça peut être votre père, ça peut être... Prenez des parts de certaines personnes, vivantes ou mortes, qui vont en fait vous inspirer, qui vont permettre de vous diriger vers la personne que vous avez envie d'être. Et justement, à midi, comme souvent, on me dit, oui mais toi, comment tu fais pour... Quand tu as telle situation, pour... Comment tu réagirais là-dessus ? Comment tu verrais le truc ? Qu'est-ce qui fait que toi, par exemple, on me posait cette question à midi, on dirait qu'il n'y a rien qui te touche, quoi. Il y a des gens qui t'en sens, qui sont... Voilà, et puis il y a des haters, comme tu nous en as parlé, même si on ne voit pas trop, je n'en ai pas beaucoup pour l'instant, des haters, donc heureusement, mais en tout cas, il y a toujours des gens qui vont venir faire des trucs. J'ai fait un live 365 là-dessus, et je leur disais qu'en fait, c'est vraiment... C'est vraiment crazy in love, c'est-à-dire que c'est vraiment l'amour qu'on va se porter à ce moment-là, l'énergie qu'on a envie de tenir, de conserver pour avancer, pour focusser vers où on veut aller, et de ne pas se laisser justement dévier en fait de notre direction, de ce focus, de ce qu'on a envie. Parce qu'à un moment donné, bien sûr que je pourrais, et je l'ai fait, je suis arrivée aujourd'hui à une certaine maîtrise et puis surtout à une certaine posture, parce que c'est vraiment ça. Moi, je parle plus de posture que de maîtrise ou contrôle ou autre. Contrôle et maîtrise, ce n'est pas la même chose pour moi. Mais en tout cas, dans notre posture intérieure, c'est que ça, c'est votre puissance intérieure. C'est comment vous allez vous positionner dans le monde et dans votre environnement, c'est en fonction de votre posture intérieure. Et donc, c'est votre puissance intérieure, c'est votre génie créateur. Je disais, mais en fait, c'est pas que ça nous touche ou que ça ne nous touche pas. Bien sûr que ça nous touche, on est des êtres humains. Donc, forcément que ça va nous toucher. Par contre, après, c'est nous qui décidons si on a envie d'être touchés comme ça ou pas. C'est nous qui décidons ce qu'on en fait. C'est nous qui décidons de se dire, ah ouais, donc moi, en fait, je fais tout ça, je me dépasse, j'y vais, je suis mon rêve, mes désirs, ce que j'ai envie, etc. Et en fait, la personne qui va vous casser ou vous dire une petite réflexion, elle est dans son canapé en train d'aller Netflix ou je ne sais quoi, où elle a fait, et même si elle avait fait, en fait, moi, je me dis, mais en fait, quel est l'intérêt de mettre de l'énergie et de prendre mon énergie pour aller m'occuper de ce genre de problématiques ou de messages ou de ressentis alors qu'en fait, la personne, et les personnes souvent qui font ça, c'est que c'est des personnes qui, ça leur appartient justement ce qu'elles vous balancent. C'est-à-dire qu'elles ne le font pas pour elles, en fait. Et que ça les fait chier que vous vous le fassiez, qu'elles n'arrivent pas à le faire. Souvent, c'est ça. Il y a plein, plein, plein de choses pour vous faire un live entier 365 là-dessus. Mais quand on est dans sa puissance intérieure et qu'on continue de l'agrandir, qu'on continue de l'élever et qu'on continue d'avancer, on envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance aux autres aussi et on les englobe pour arriver. Moi, même quelqu'un qui est un hitteur, je vais lui envoyer de l'amour. Quoi qu'il en soit, avant, je me serais énervée, machin, je... Non. Là, après, il faut qu'il y ait du respect quand même un minimum, mais à un moment donné, quel est l'intérêt d'aller user votre énergie et vous bouger votre énergie après, vous n'en pouvez plus, pour juste traiter ça. Aucun intérêt. Par contre, aller poser une phrase, une attitude, une posture, une réponse aussi, c'est important d'avoir son réponse, c'est sa vérité, pour aller dire en toute bienveillance à l'autre sa vérité, ce qu'on en pense et comment on peut lui apporter déjà quelque chose par notre réponse. Pour moi, c'est très important d'être constructif. Mais comme je disais ce matin, enfin midi, je leur disais, bien sûr que ça nous touche, ça nous touchera toujours. Et en fait, les personnes qui sont dans leur puissance et qui continuent de la grandir et qui ont cette humilité, cette authenticité, cette vulnérabilité, cette humanité, vous diront pas des trucs comme ça en fait. donc forcément, après, plus on va grandir sa puissance, moins dans notre monde on aura ce genre de choses parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui souffre qui vous balance ça ou c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dépasser ça ou qui n'arrive pas à aller à ce niveau-là. Et c'est de notre rôle, je pense, quand on est crazy in love et qu'on émane ça et c'est ça que je veux vous transmettre d'un crazy in love, c'est que vous vous apportez tellement, vous savez, vous apportez tellement d'amour, tellement se déborde de moi, etc., qu'en fait, c'est pas juste l'amour de soi en fait, c'est l'amour de soi des autres et du monde. C'est ça, dans sa puissance intérieure, dans sa grandeur presque, j'ai envie de te dire, parce que c'est pas juste vous et l'amour de soi en fait, c'est vous avec votre amour de soi qui va être directement en lien et balancé et qui émane sur les autres et ça amène l'amour aux autres qui vont amener l'amour de soi à l'autre et au monde. Et être crazy in love, c'est pas juste un programme sur l'amour de soi, c'est une immersion parce qu'on plonge dans vraiment qu'est-ce qui fait qu'on peut être en amour et avoir autant d'amour en soi et tellement l'incarner qu'en fait, vous allez inonder les autres et le monde avec ça en fait. Et alors, oui, on va vous dire, oui, mais toi Valérie, t'es comme ci, t'es comme ça, oui, mais parce que je l'incarne le truc, c'est parce que c'est comme ça, c'est pas autrement en fait dans mon énergie, vous comprenez ? Il est hors de question que ce soit autrement parce que ça a été autrement à d'autres moments de ma vie, parce que ça a été différent à d'autres moments de ma vie et encore, il n'y a pas si longtemps pour certaines choses puisque ça évolue constamment et donc là, ceux qui vont rentrer dans Quasin Love, c'est qu'ils veulent justement émaner ça, c'est qu'ils veulent incarner ça à un niveau encore plus grand, pas niveau comme ça, niveau comme ça parce qu'en fait, c'est l'ouverture du cœur, c'est le truc qui 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 vient de la source et à un moment donné, j'ai vraiment partagé Ibiza Vibes au mois d'octobre après avoir été à Ibiza où j'ai été vraiment traversée et ça a réveillé vraiment quelque chose en moi et une part cachée que j'ai pris vraiment conscience parce que je n'en avais pas conscience à ce point-là en tout cas jusque-là et tout évolue, c'est pour ça, ne vous auto-flagellez pas, ne vous culpabilisez pas, on en a beaucoup parlé à midi et je ne vais pas vous refaire le coaching de ce midi, venez dans Wake Up and Smile c'est un peu d'enjoy mais à un moment donné, c'est hyper important de comprendre ça, c'est que moi quand j'ai vraiment vécu ce truc de Ibiza Vibes, là j'ai pu en fait ouvrir à un autre niveau encore cet amour de soi, des autres et du monde et Crazy in Love c'est cette folie d'amour en fait, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, c'est illimité, c'est comme votre puissance intérieure créatrice, votre pouvoir créateur est illimité, donc ceux qui qui se font plus petits que ce qu'ils ne sont, qui se voient plus petits que quelqu'un d'autre ou plus bas ou moins bien, ça n'existe pas en fait, dans Crazy in Love on va vraiment aller chercher ça et toucher à ça, on a eu vraiment des énergies dernièrement où on a, avec les énergies scorpion, on a vraiment dû aller à l'intérieur dans des parcs encore cachés, etc., prendre conscience de certaines choses, vous avez pris beaucoup, beaucoup conscience de certaines choses, là dans Crazy in Love c'est ok, mais vous en faites quoi en fait ? Moi vous connaissez un peu ma marque de fabrique maintenant, c'est que, ok, c'est super d'avancer, de travailler sur soi, d'être spirituel, de machin, oui mais vous en faites quoi aujourd'hui ? Moi je veux que vous l'incarniez, que ce soit quelque chose de palpable, que ce soit quelque chose qui dégomme le truc, mais d'un rayonnement, d'une puissance, de dingue, sans que vous fassiez quoi que ce soit en fait, parce que vous êtes dans cette stature-là, vous êtes dans cette posture-là. Et moi c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai envie de faire une immersion sur Crazy in Love, là, pour vraiment finir l'année en beauté, donc la commencer, parce qu'encore une fois c'est pas une fin et un début, c'est juste votre évolution et les steps de votre vie. Et que il y a vraiment besoin aujourd'hui que chacun prenne réellement conscience de cette puissance qu'il a en lui, en plus en fonction de son histoire. On a énormément de schémas aujourd'hui qui sont en train d'être pétés, on a passé l'année 2022 à ça, là je pense que c'est important d'intégrer des choses et d'aller avoir cette puissance, c'est-à-dire tout cet amour qu'on va pouvoir en fait. Moi, quand je le dis souvent, souvent, si dans les programmes, c'est que moi, je n'accompagne pas des centaines et des centaines de personnes par programme aujourd'hui. Ce n'était pas jusque-là ce que j'avais envie parce qu'en fait, j'ai vraiment créé chacun de mes programmes. Ils sont vraiment en lien avec mon génie créateur, mon élan créateur originel, qu'est-ce que je suis venu faire ici, mon talisman, tout ce que je suis à aujourd'hui et que j'évolue encore. Donc, ces dernières années, il y a eu vraiment beaucoup de créations. Il y aura bientôt d'autres formes dessus. Là, c'est des programmes en ligne. Il va y avoir des livres, il va y avoir des cartes orales, il va y avoir pas mal de choses. Plus d'autres choses aussi au niveau événementiel, vous en doutez puisque c'est ma partie, ça. On va faire des pouch time. Mais à un moment donné, je pense que à chaque fois que j'accompagne une personne, une, je sais que ça aide des centaines de personnes. c'est-à-dire que la modification de son état d'être, l'évolution que cette personne va avoir au niveau de son savoir-être, savoir-faire et l'abondance, la richesse intérieure qui va émaner et donc qui va amener cette abondance de richesses, argent, relations, tout ce que vous voulez, ça va bénéficier directement à l'environnement dans lequel elle baigne ou elle évolue. Cet environnement va donc aussi voir d'autres personnes dans leur environnement et en fait, rien qu'en une phrase, un mot, rien qu'avec l'énergie déjà que vous avez modifiée, c'est-à-dire la nouvelle fréquence que vous avez quand vous sortez d'un accompagnement et que ce soit des accompagnements, des programmes éphémères ou que ce soit des programmes plus longs comme Wake Up and Smile, Joy ou Enjoy ou des One One ou autres, on va jusqu'à un an, votre vie n'est plus la même. Votre vie n'est plus la même, c'est-à-dire que vous n'avez plus la même vision, vous n'avez plus la même perception, vous ne prenez plus les choses pareilles, vous avez un niveau de sagesse, de conscience, de richesse à l'intérieur de vous qui permet de modifier en fait et de manifester différemment. Je le vois tous les jours et moi, je me sens prête aujourd'hui. Il y a vraiment eu un gros switch cette année pour moi à vraiment accompagner encore plus de monde en fait parce que je me sens aujourd'hui de vraiment pouvoir aider des centaines de personnes. Mais il y a encore quelques temps, je n'en avais pas envie pour plein de raisons. Je crois que vous en parlez sur un live. Et donc, ce Crazy in Love, c'est ça, c'est s'empuissancer, c'est sentir qu'on passe un step dans... Que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez sans job, vous soyez en transition avec un projet, ça va empuissancer en fait, ce charisme, cette stature, cette posture que vous avez pour aller encore plus loin dans ce que vous avez à contribuer au monde et dans ce que vous avez à amener, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans tous vos domaines de vie, à tous les domaines. Et j'ai parlé de pas mal de choses, déjà, j'en parlerai encore, je pense que demain à 11h, je vais faire un live pour vous parler spécifiquement de Crazy in Love. mais là, mon message aujourd'hui, c'était vraiment en rapport avec ce qui m'est arrivé ce matin, que vous pouvez pas procrastiner en fait sur votre puissance intérieure. Voilà, c'est mon message d'aujourd'hui parce qu'en fait, vous avez sous le pied, sous la pédale, des trucs de dingo à vivre et vous pouvez pas vous permettre de passer en fait à côté de cette puissance-là parce que vous vous en privez vous-même, par amour pour vous, vous en privez les autres et vous en privez le monde et que tout le monde se plaint actuellement que oui, mais il faut que ça change et machin. Ça commence par vous. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Moi, je fais ma part. Chacun doit faire sa part. Bien sûr que vous vous sentiez prêt. Mais il y a des fois, vous savez pas comment faire, vous savez pas. Crazy in love, c'est crazy in love. C'est-à-dire que je suis dans cette énergie-là aujourd'hui qui est une octave supérieure encore d'Ivisa Vibes ou d'autres choses que j'ai pu vous transmettre cette année. Mais on est toujours dans la veine de Wake Up and Smile. Réveille-toi et souris. Wake Up and Smile est sorti en 2017. j'ai reçu le nom en 2015-2016. Aujourd'hui, tout le monde vous dit de vous réveiller. Je pense que le message il est clair. Se réveiller dans le sens s'éveiller, ouvrir son cœur, aller en puissance, aller à un prochain step, niveau. Vous appelez ça comme vous voulez, un prochain paradigme. Vous êtes créateur en fait de votre vie. Oubliez pas que c'est vous qui décidez ce qui est bon pour vous. ou c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de modeler, de façonner dans votre vie. Et vous avez un véhicule juste magique pour ça, votre corps. Et ce matin, il m'est arrivé un truc sur mon corps, encore. Et ça m'a donné encore plein, 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 plein de messages qui m'ont traversée avec plein d'émotions en même temps. Je vous emparerais. et ça a empuissancé encore des choses. Mais parce que quand je me suis laissée traversée, j'ai été observée et j'ai été dirigée, j'ai été tenir l'énergie pour en faire un truc de dingue de ce qui m'était arrivé ce matin. Voilà. Je vous en dirai plus sur un live parce que j'ai besoin d'intégrer des choses avec ce qui m'est arrivé ce matin. Mais c'était vraiment mon message du jour. Ne perdez pas confiance. On en a parlé beaucoup de l'estime et de la confiance aussi à midi. Je vous ferai un petit live 365, je pense, là-dessus parce que j'ai un peu fait mon petit coup de gueule. Encore une fois, pour ayez confiance. Ayez confiance. Tout ira bien. Mais prenez le lit de votre vie. Décidez pour vous s'il vous plaît. parce que dès que vous décidez pour vous, c'est par amour pour vous et ça va avoir un impact sur les autres et sur le monde. Ce n'est pas que pour vous. Ce n'est pas que amour de moi, amour de moi. Non. Amour de soi, ça devient crazy parce qu'en fait, dès que vous comprenez qu'il y a encore des choses à enclencher dans votre amour de vous-même pour ensuite aller décupler comme ça l'amour à l'extérieur et puis il va vous revenir au centuple en plus. Vous avez tout compris. Ok ? Je vous embrasse fort. Je vous dis à demain et passez une très très belle soirée. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada